Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, icietmaintenant.com pour nous écouter et nous voir via internet. Comme tous les mercredis soirs à partir de 23h, l'émission Allons plus loin, proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse. Yvan à la réalisation. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir Yvan. Alors, ce soir je suis ravie d'accueillir mon grand ami, un copain depuis longtemps, et quelqu'un dont non seulement j'apprécie l'oeuvre, mais j'apprécie la démarche, je l'ai souvent invité sur cette radio. Il s'agit de Bertrand Méheuse. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Alors Bertrand, qui vient de sortir un ouvrage tout à fait dérangeant, je dirais même un ouvrage impossible, tellement il fait le grand écart, vous allez comprendre pourquoi. Ce livre s'appelle Jésus-Thomaturge, enquête sur l'homme et ses miracles. Alors, avant que nous commencions vraiment, Bertrand, je vais te demander de définir pour nos auditeurs ce qu'est un thomaturge. Alors, ça a plusieurs sens, évidemment. Donc, il y a d'abord le sens habituel, disons, dans l'histoire des religions, c'est un homme qui, à travers lesquels, s'exprime une puissance divine, qui est dotée de pouvoirs extraordinaires, un homme ou une femme d'ailleurs. Et donc, ça, c'est le sens de l'histoire des religions. Mais moi, je vais lui donner un autre sens, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui produit les phénomènes que l'on dit paranormaux dans leur plus grande puissance et leur plus grande étendue. C'est un peu le Mozart du paranormal, en quelque sorte. Oui, mais c'est cette définition-là qui est la plus adoptée communément. Quand on dit quelqu'un, c'est un grand thomaturge, ça veut dire, c'est un grand guérisseur, c'est quelqu'un qui a des dons, qui a des pouvoirs. Voilà. Mais j'insiste sur cette différence parce qu'en fait, à l'origine, les thomaturges sont pensés dans le régisme magico-religieux, au moins religieux. Et à partir de la fin du 18e siècle, avec notamment le mesmérisme, mesmer notamment, qui en était un, on voit apparaître un nouveau type de thomaturge, que j'appelle les thomaturges laïques, c'est-à-dire des gens chez qui se manifestent ces pouvoirs, avec une identité de structure, enfin, on pourra discuter jusqu'à quel point c'est assimilable, mais qui ne se réfèrent pas nécessairement à un vécu religieux, qui sont parfois indifférents en apparence aux choses religieuses. Alors, ce livre est quand même tout à fait paradoxal parce que, tout de suite, en mettant le projecteur sur cette notion de thomaturge, tu touches un domaine qui déplait fortement à l'Église. On remarque que depuis plus d'un siècle, l'Église a de plus en plus une grande méfiance vis-à-vis de tous les faits miraculeux, de ce que j'adorais dans le Moyen-Âge, ce qu'on appelait le merveilleux chrétien, dès qu'il est question de miracles, d'apparitions, de pouvoir, entre guillemets, des mystiques, l'Église est excessivement mal à l'aise et elle met la pédale douce, plus que douce d'ailleurs. Oui, rien n'indispose plus la hiérarchie catholique, pour parler des catholiques, que les saints à Pondige, dont ils ne savent pas quoi faire. Donc en général, on les met au secret dans des couvents, etc. Donc l'argument selon lequel l'Église aurait cherché à favoriser ces événements pour se faire de la publicité est difficile à soutenir. À notre époque, c'est possible. Oui, bien sûr, à notre époque. À notre époque, il faut préciser. Bien sûr, c'est ce que je veux dire, oui. Enfin, de toute façon, tu ne te situes absolument pas dans une optique religieuse. Il faut quand même te situer ton parcours. Tu as quand même été élevé dans la religion chrétienne. Je suis né dans une famille catholique, par côté de mon père et de ma mère. J'ai été élevé chez les pères à l'ancienne. Et donc, ça m'a laissé une trace. Je suis devenu un croyant à une époque où tout le monde devenait un croyant, c'est-à-dire un peu avant les années 68, par là. Donc, en apparence, donc, un croyant. Mais il y a toujours une trace profonde chez moi, un intérêt pour ces choses. C'est le philosophe William James qui disait qu'il n'était pas croyant, mais que les événements de la vie mystique faisaient écho chez lui quand il se renseignait, se documentait, il réfléchissait, méditait. Et je me suis aperçu que c'est la même chose chez moi. Quand on regarde tous les domaines auxquels tu as touché, effectivement, ça peut se relier. Ah oui, tout à fait, oui. Attends, je vais quand même te lire un bref passage de ton livre où tu situes très bien ta démarche. Au tout début, en fait. C'est un prologue. Oui, et pourtant, mystère de l'empreinte chrétienne, les questions liées à la religion, au mythe, au rituel, à la mystique, au miracle, n'ont jamais cessé de m'attirer, et la personne de Jésus, plus que tout autre, de me fasciner. Comme William James, je ne suis pas croyant, et pourtant la vie de Jésus ou celle des mystiques résonne étrangement en moi. Et quand je regarde mon parcours, je réalise que je n'ai jamais cessé de me passionner pour les questions religieuses, depuis ma maîtrise de philosophie, consacrée au problème de l'exégèse contemporaine. Pratiquant déjà sans savoir la méthode du détour, j'ai instruit au fil des ans, depuis 1978, un certain nombre de dossiers, sans trop chercher à les relier par un plan d'ensemble prématuré. Qu'y avait-il de commun entre les ovnis, la vie, le mesmérisme, la géographie, la naissance des sciences psychiques, la voyance, les mouvements messianiques du tiers-monde, la question écologique, la métaphysique de l'imagination créatrice ? Ce qu'il y avait de commun, c'était d'abord une interrogation obstinée sur la jeunesse des rituels, des croyances, des mouvements culturels, des pensées novatrices. C'est ainsi que je me suis trouvée dans la position étrange de risquer un éclairage sur Jésus et de défendre parfois la foi chrétienne, moi qui ne crois pas en grand-chose, contre certains qui aujourd'hui s'en réclament, ou bien la critique. Alors donc, l'objet est bien clair, on ne se situe pas, avec ton livre, sur le problème de la foi. Non, je n'aime pas, pour être clair plus exactement, le pathos de la foi chez les chrétiens d'aujourd'hui. Je n'aime pas le fidéisme, cette espèce de tendance à se rendre pieds et poings liés, à renoncer à toute forme d'interrogation rationnelle, etc. Je ne suis pas contre la foi en soi, mais je trouve qu'on a en fait un abus aujourd'hui, il y a tout un jargon autour de la foi qui, pour être clair, m'indispose. Donc en fait, ce travail se situe, c'est une approche laïque, au sens, puisqu'apparemment, plus on parle de la laïcité, moins on comprend ce que c'est. Oui, j'en parle maintenant, oui. Oui, et donc, il s'agit donc de, non pas d'attaquer la religion, comme certains le croient, ni d'ailleurs de chercher à la, comment dire, la valoriser de façon excessive, il s'agit de comprendre qui était Jésus, quel homme il a pu être, comment il a pu marquer l'histoire à ce point-là, qu'est-ce qui a pu se passer pour déclencher cette extraordinaire vague qu'a été la naissance du mouvement judéo-chrétien. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc je mets de côté les déterminations de la raison, qui nous dit que ces événements sont impossibles, les déterminations de la foi, qui nous dit a priori ce qu'il en est, Jésus remonté aux cieux, il est assis à la droite du Père, il viendra juger les vivances et les morts, etc. Je mets tout ça de côté. Je n'attaque personne, je tente de développer un espace de pensée autonome, qui pourra éventuellement servir pour établir un dialogue avec les différents dogmes. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir, avec l'approche que j'ai faite, discuter avec les diverses factions en lice, si je puis dire. Voilà, donc c'est une véritable approche laïque. C'est une approche laïque ? Moi, quand j'ai... Telle que je la conçois. Au terme de cette lecture, on s'aperçoit que ce livre aurait pu se titrer en démarquant le livre de François Sdolteau qui avait écrit l'Évangile au risque de la psychanalyse. Ça, c'est vraiment... C'est Jésus au risque de la métapsychique. Parce qu'on s'aperçoit bien que cette énorme enquête que tu as faite, qui est absolument passionnante, je ne le dis pas par amitié pour toi, parce que c'est vraiment... Moi, je me suis accrochée, ce bouquin est formidable. C'est vraiment Jésus au risque de la métapsychique. Alors, c'est amusant parce que c'est le titre que je voulais donner à mon livre. C'est une bonne intuition. C'est toujours pareil. C'est l'éditeur qui n'a pas voulu. C'est l'éditeur qui n'a pas voulu. Chaque fois, c'est toujours pareil. Je ne veux pas attaquer mon éditeur parce que, bon, les éditeurs ont leur raison. Il m'a expliqué. Il a sans doute raison, d'ailleurs. Surtout s'il m'écoute. Il faut que je... Ah oui, c'est Freud. Donc, il faut absolument... Il faut absolument que les gens comprennent de quoi on parle. Or, si je... Quand Françoise Dolto écrit « Les évangiles au risque de la psychanalyse », tout le monde a entendu parler de Freud. Tout le monde croit avoir une idée qu'elle est au moins sur cette question. Elle n'a pas besoin de dépenser la moitié de son livre à présenter qui était Freud, etc. Moi, la métapsychique, il me faudrait 500 pages pour expliquer ce que c'est. Mais comme personne n'en a entendu parler, vu que ça ne s'en signe pas, que c'est un savoir qui, théoriquement, officiellement, n'existe pas, l'université n'a pas à en connaître, pour employer des termes juridiques, personne ne sait de quoi il s'agit. Donc, j'ai été obligé de renoncer à mon beau titre. Et pourtant, ce livre n'est possible avec ta démarche, que parce qu'il y a eu deux siècles de travaux de la métapsychie. Bien sûr. Là, il faudra qu'on explique, d'ailleurs, ce que c'est que la métapsychie, que la parapsychologie, les nuances qu'il faut mettre entre ces termes, parce que c'est mes outils, en fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, nous avons donc le sujet qui est bien précis. Ce n'est pas un ouvrage d'historien, et c'est un ouvrage d'historien, en même temps, mais qui s'appuie sur, forcément, le document de base, qui sont les évangiles. Alors, déjà, les évangiles commencent à nous poser un problème. Moi, j'ai toujours appris que les évangiles n'ont jamais été écrits. Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont jamais été écrits. Du vivant, je ne veux pas dire du vivant, mais pas tout de suite après la mort du Christ. La datation des évangiles, c'est quelque chose. Alors, en fait, j'ai commencé mon enquête par une longue enquête sur... Si tu veux, la difficulté dans cette histoire, c'est simplement même de commencer. Parce que, sur Jésus, on a écrit plus que sur n'importe quel autre sujet dans l'histoire humaine. Jamais sur ce thème-là. Tu as réussi à trouver. Je peux... Étant donné que j'emploie des outils qui n'ont encore jamais ou à peine été utilisés, je peux me targuer, ce qui paraît extravagant, de dire des choses sur Jésus qu'on n'a jamais risqué de dire. C'est vrai, celui-là. Je ne sais pas si j'ai raison, mais au moins, je peux essayer un éclairage. Donc, je précise, cet éclairage, c'est celui des sciences psychiques. On déterminera ce que c'est après. J'en suis pour l'instant. Tu me questionnes sur les évangiles. Oui. Alors, les évangiles, en théorie, d'après ce qu'ils s'enseignent aujourd'hui, ce sont des textes qui ont été écrits à la fin du 1er siècle, voire au début du 2nd, par les premières communautés chrétiennes qui ont ainsi tenté d'imaginer leur début. C'est-à-dire, c'est la représentation que se font les communautés chrétiennes des événements fondateurs, 70-80 ans, après ces événements. Pour prendre qu'un exemple, Jean, par exemple, qu'on dit être le disciple préféré du Christ, il n'y a pas d'évangéliste qui s'appelle Jean. Jean, c'était une communauté. Alors... Renan disait que l'évangile de Jean a été écrit au 2e siècle après Jésus-Christ. Mais Jean croyait quand même qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean. Renan. Excusez-moi, Renan. Il y avait bien un disciple qui s'appelait Jean. Mais que ce n'était pas l'auteur des évangiles. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement ça ce que dit Renan. En fait, finalement, bien que je sois parfois vache avec Renan, je suis quand même plus proche de sa position que celle des exégètes contemporains. Donc, si j'ai bien compris ce que dit Renan, parce qu'il a fluctué, il croyait que Jean était un très vieux prêtre qui, sur le soir de sa vie, aurait décidé de coucher les événements extraordinaires auquel il a assisté dans sa jeunesse. Pourquoi ne l'avait-il pas fait avant ? Ça, ça reste. Et qui ensuite aurait dit, imagine plus exactement Renan, parce qu'il n'en a strictement rien, trompé par son secrétaire qui aurait enjolivé, ajouté des événements extraordinaires comme la guérison de Lazare. Ça, c'est la version 19e. Ce n'est pas encore une usine à gaz conceptuelle. Alors après, on a inventé un concept qui est le milieu joannique. Alors là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Ce n'est pas un homme. Quand les exégètes écrivent Jean, ils l'écrivent en italique, indiquant par là qu'il s'agit en fait d'une sorte de... D'entité. Oui, d'entité collective, d'une sorte de collectif anonyme qui, pendant une durée de près de 70 ans, aurait travaillé à imaginer les débuts. C'est une image rétrospective des débuts. Donc, en quelque sorte, lorsque l'Église présente le quatrième évangile comme le témoignage bouleversant de la résurrection de Lazare, de la découverte du tombeau vide, etc., il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ils ne croient pas à ça. Ils croient que ce sont des symboles, des images, mais que ce ne sont pas des réalités factuelles. Donc, voilà, si tu veux, dans quelle situation on se trouve. Pour faire l'approche que je veux faire, parce que l'approche que je veux faire, ça consiste à quoi ? Ça consiste à essayer de projeter sur les événements fondateurs du christianisme l'éclairage de la métapsychique, ou, pour parler en bref, en attendant de plus grandes précisions, de la parapsychologie, l'étude des gens qui produisent des phénomènes... C'est ça, tu étudies Jésus, grand sujet psy. Voilà. Grand producteur de phénomènes psy. On peut dire ça comme ça. Et donc, avant de commencer ma propre étude, j'ai été obligé de faire une longue enquête sur le... Non, pas sur Jésus. Sur ses scribes. Sur les théories de l'exégèse, qui constituent une sorte de filtre. C'est-à-dire, pour comprendre qui était Jésus, il faut d'abord... L'idée qu'on se fait aujourd'hui de Jésus, il faut d'abord étudier l'exégèse. Oui, forcément. Qui, évidemment, est pénétré des idées rationalistes avec les protestants depuis la fin du XVIIIe siècle, avec les catholiques, qui ont été gagnés par ça au début du XXe, avec la vague moderniste, etc. Et donc, il faut commencer par déblayer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon livre, c'est à peu près au milieu du bouquin que je peux écrire. Voilà, nous entrons maintenant dans le livre du sujet. Il m'a fallu à peu près la moitié du livre pour commencer le livre. Alors, on ne va pas faire la même chose avec cette émission. Non, on ne va pas faire ça. Faire la moitié de l'émission sur les prolégomènes. On va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le côté tomature de Jésus. Oui, il vaut mieux. Moi, je te faisais parler des évangiles parce que c'est quand même sur ces récits, c'est à partir de ces récits que se dessine le portrait d'un homme doué de pouvoir assez étonnant. Les a-t-il eus ? Est-ce une légende ? Ça, c'est autre chose. Bon, alors, la version qu'on enseigne aujourd'hui est que l'automaturge est une fabulation rétrospective. C'est-à-dire qu'on apparaît un homme quelconque de pouvoir extraordinaire. Parce que ça galvanisait. Oui, on n'aurait pas pu le considérer comme fils de Dieu autrement. Et donc, selon les thèses qui en courent encore aujourd'hui, les grands événements ont été rétrojetés, écrits après coup ou peu à peu amplifiés. Ça, c'est très difficile à savoir avec ça. Il y a toute une rhétorique dans l'exégèse qui consiste à supputer des ajouts, des interpolations. Ils ont développé tout un savoir extrêmement sophistiqué pour nous affirmer que là, entre ce verset et ce verset-là, il y a eu une interpolation, etc. Bon, donc on est très impressionné par ce savoir. Et sur quoi se base-t-il ce savoir ? Alors, je dois préciser une chose. Je ne suis pas moi-même un technicien de ces choses. Je ne suis pas capable de juger les raisons techniques qu'il donne. Si, par exemple, ce passage-là, « Oui ou non » a été écrit en grec, en araméen, etc. C'est très compliqué. En revanche, je suis capable de choisir parmi mes auteurs des guides et je constate très vite qu'il y en a qui disent exactement le contraire. Ah oui, les querelles des exégètes, c'est assez extraordinaire. C'est comme les exégètes, c'est comme si on a assisté à un congrès de physiciens sur lequel aucune des constantes universelles, on ne serait d'accord sur rien. Aucune constante universelle, aucun accord sur la vitesse de la lumière, c'est rien. C'est un peu comme l'économie, si on veut, aujourd'hui. L'économie, c'est un peu ça aussi. Donc, la première chose, ce qui met la puce à l'oreille, c'est que si je ne suis pas un spécialiste de l'exégèse, je peux attacher mes pas à des gens qui ont des opinions divergentes, opposées, puis regarder comment leurs arguments s'entrechoquent. C'est ce que je fais. J'observe comment ils s'y prennent. D'autre part, par contre, il y a un domaine sur lequel je prétends avoir une certaine compétence, c'est l'histoire des sciences psychiques. Ça fait 30 ans que j'étudie ça. Ah oui, c'est vraiment ton terrain fort. J'ai fait une thèse sur le mesmérisme et une grande partie de ce que je dis dans ce livre, des idées, des façons de raisonner, des faits, etc., est tirée de ma thèse sur le mesmérisme. Je précise que j'ai mis 18 ans à la faire. C'est un bouquin qui fait 1200 pages. Absolument prodigieux. Donc c'est mon outil de travail. Et donc, ma prétention, si j'en ai une, ce n'est pas d'être un historien que je ne suis pas, c'est simplement d'essayer de dégager le portrait le plus vraisemblable de Jésus, compte tenu de ce que tous les spécialistes ont exposé. C'est-à-dire, toutes ces données étant soumises à mon libre examen. Et surtout, une fois ce travail préalable fait, il y a inséré le thaumaturge, c'est-à-dire le producteur de miracles. Alors j'en viens à la question que tu posais, c'est comment se fait-il que ce soit rejeté, comme ça, cette approche du thaumaturge ? Le gros problème des historiens, ils n'arrêtent pas de le répéter, c'est qu'on a très peu d'informations sur Jésus. Et c'est vrai. Donc voilà un homme dont les actes ont engendré une partie du monde que nous connaissons depuis 2000 ans. Et en fait, on sait très peu de choses sur lui. Alors les historiens, évidemment, essaient par divers moyens, très sophistiqués, d'obtenir des informations sur des détails minuscules, etc. On va traquer Flavius Joseph, etc. Oui, mais déjà, l'Église a commencé à faire sa grande opération coup de balai, si je peux dire, parce que c'est quand même l'Église qui décrète quels sont les quatre évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis les autres, ce sont les évangiles apocryphes. Donc, ce sont considérés comme des douces plaisanteries. Alors, je précise tout de suite parce que je suis sûre que nos auditeurs ne le savent pas. Moi, j'avais lu un certain nombre d'évangiles apocryphes. Mais là, tu nous déniches un évangile qui a été traduit par Voltaire où Jésus est présenté d'une façon absolument ahurissante. C'est le personnage du trickster. Le trickster est une figure qui m'intéresse beaucoup, qu'on voit en parapsychologie. Tu peux expliquer également ce qu'est le trickster. et ce Jésus trickster méchant qui ne correspond pas du tout aux évangiles. Bon, alors en fait, là, tu as posé plusieurs questions qui sont emboîtées les unes dans les autres. Oui. Et il faut que je revienne un peu en arrière parce que je n'ai pas fini avant de revenir au trickster. Je te disais que l'Église avait fait le coup de balai quand même. Oui, oui. Alors, je vais revenir un peu avant. C'est la question de comment étudier Jésus, Thomas Turge. Donc, la principale information, une des principales informations qu'on a sur Jésus quand on lit les évangiles, c'est que, d'après les textes, puisqu'après tout, on n'a que les textes pour prendre appui, c'était un guérisseur, un guérisseur exceptionnel. C'était un homme qui faisait des miracles. On venait, lisent les textes depuis la Syrie, depuis le Liban pour lui amener des malades, etc. Et disent les textes, ils les guérissaient tous. Il ne faisait jamais aucun choix, juif, pas juif, femme, femme, enfant, romain, il guérissait tous ceux qui se présentaient. C'est très important. Et donc, la principale information que nous avons, c'est donc qu'il était un guérisseur, un Thomas Turge, un homme qui faisait des miracles. Or, l'interdit rationaliste et fidéiste qu'il y a à l'heure actuelle fait qu'on s'interdit, en quelque sorte, d'utiliser cette source de documentation. Donc, une des principales sources... Quel paradoxe extraordinaire ! Une des principales sources de documentation, si ce n'est la seule qu'on ait sur Jésus, c'est qu'il était comme ça, qu'il était un Thomas Turge. Et donc, il se trouve que les sciences psychiques, depuis deux siècles, étudient ce genre d'hommes et de femmes. Et donc, pourquoi... Et qu'ils nous disent, justement, que c'est possible. Voilà, dans une certaine limite. Voilà. Donc, pourquoi ne pas utiliser cet outil, ce savoir qui est à notre disposition pour éclairer la vie de Jésus ? Eh bien, nous sommes dans le paradoxe dans lequel je commence au début. C'est-à-dire qu'il est interdit d'étudier les sources qui pourraient nous éclairer le personnage. Alors, à partir de là, en quoi consiste ma démarche ? Je n'oublie pas ta question, j'en viens aux apocryphes. En quoi consiste ma démarche ? Eh bien, ça va consister à étudier dans le monde moderne et contemporain. Pour aller vite, les sciences psychiques, elles naissent avec le mesmérisme, avant la Révolution française. Et elles atteignent leur statut scientifique vers 1870 en Angleterre, 1900 en France, etc. Après, ça part de France. Donc, il va s'agir d'étudier les connaissances que nous avons acquises, par exemple, la lévitation. Parce que le théologien Hans Kung, un des grands théologiens allemands, écrit dans un de ses livres cette phrase, que je ne résiste pas au plaisir de te lire parce que c'est tout un programme. Il dit, « Le temps où certains pensaient pouvoir soutenir la possibilité de la marche de Jésus sur le lac devrait être à tout jamais révolue. » Voilà ce que dit le grand théologien allemand Hans Kung, qui, là, rend référence en Allemagne aujourd'hui. Bien, il le dit. Que savons-nous sur la lévitation ? Nous savons beaucoup de choses. D'abord par la géographie, à partir du 17e, 18e siècle. Ensuite, par les sciences psychiques. Il y a encore eu des cas de lévitation extrêmement bien attestées jusque dans les débuts du 20e siècle. Il y a eu des cas très spectaculaires dans la mystique chrétienne, je pense. Même certains étaient carrément comiques. Voilà, Cupertino. Je pense à ma sainte patronne Thérèse d'Avila, qui finissait par avoir très peur parce que dès qu'elle rentrait en oraison, elle se lévitait. Et elle avait peur quand elle se lévitait. Donc, elle demandait aux nonnes qui l'entouraient, « Maintenez-moi par mes jupes que je ne m'envole pas. » Eh bien, ça ne loupait pas. Thérèse d'Avila commençait à prier et hop, dans un grand craquement des tissus qui se déchiraient, elle se trouvait en culotte à la hauteur des chapiteaux. C'est assez comique quand même. Alors, oui, bon, n'allons pas trop vite, comme disait M. X dans une défunte émission de France Inter. Mais on va y revenir sur toutes ces questions. Mais là, j'essaie de répondre à mon fil pour répondre à ce que tu disais sur les apocryphes. Alors, je continue de dérouler le fil. Donc, la méthode consiste à étudier, de faire un détour par ce qu'on sait aujourd'hui pour comprendre le passé. C'est-à-dire, faute de savoir exactement qui était Jésus, on va au moins essayer de reconstituer son portrait robot. Comment sont les taumaturges ? Comment se manifestent leurs dons ? Comment ils les vivent ? Est-ce qu'ils s'en enorgueillissent ? Est-ce qu'ils en ont peur ? Je te dis tout de suite que très souvent... Oui, comment ils en expliquent l'origine. Très souvent, ils en ont peur. Ce que tu viens de dire de Thérèse d'Avila est tout à fait typique. Elle avait peur de ces lévitation. Quand elle sentait son corps s'alléger, elle était prise de terreur, même, elle le dit. Et donc, voilà. Or, à partir de là, à partir du moment, on peut reconstituer un portrait robot, en quelque sorte, du taumaturge Jésus, quitte à boucher les trous par de la documentation récente. On peut, par exemple, jeter un regard sur son enfance. Et j'en viens à ta question des évangiles apocryphes. Oui, parce que les évangiles canoniques ne parlent pas de l'enfance. Le seul passage de l'enfance du Christ, c'est l'incident au temple. Oui, chez Luc. C'est ça. Oui, sinon, l'enfance du Christ n'est pas connue. Donc, on la trouve dans les apocryphes. Voilà. Alors, ce sont des textes qui sont, d'après certains historiens, les plus anciens remontent au 2e siècle. Ils sont très anciens, en fait, au milieu du 2e siècle. Et les spécialistes que j'ai lus, je prétends, il faudrait une vie pour étudier, rien que cet aspect, bien entendu. Moi, je me contente d'essayer de projeter mon éclairage. D'après les spécialistes, ces textes peuvent porter des informations familiales, biographiques, mêlées, évidemment, à des scories légendaires. Et c'est très difficile d'opérer le tri. Alors, voici la prédiction de la méta-psychique, maintenant. C'est très simple. Lorsqu'on étudie la vie des grands thomas-turges, on s'aperçoit que presque toujours, les phénomènes ont commencé dans leur enfance. Alors, moi, je rajoute une petite précision parce que ce n'est pas souvent mentionné. J'ai remarqué que dans la petite enfance des grands sujets psy, il y a un dénominateur commun. Ils sont tombés sur la tête. Stricto sensu. Ils sont tombés sur la tête. Le cas le plus célèbre, c'est Mme Blavatsky, parce qu'elle était enfant. J'ignorais qu'elle... Elle était sissime, elle était montée sur une table. Elle sût tombée sur la tête. Sissime, bien sûr, elle était montée sur une table, sur laquelle elle avait mis une chaise, sur laquelle elle avait mis un tabouret, etc. pour bien sûr prendre sur le sommet d'une armoire une gourmandise. Elle était tombée sur la tête. Et la plupart sont tombées sur la tête. Ça m'est arrivé aussi pour prendre une gourmandise. Mais bon, jusqu'à présent, je ne produis pas de miracle. Je veux dire, ça a dû arriver à beaucoup d'enfants. Alors, je ne sais pas à quel... D'accord. Bon, en tout cas, les phénomènes se manifestent très jeune, vers 6 ans, par là, souvent. Et à un âge où parfois les enfants ne se rendent même pas compte et ne s'en effraient pas parce qu'ils trouvent tout normal, bien entendu. Et ils les intègrent dans leur jeu. Et ainsi de suite. Alors, on pourra toujours objecter que... Donc, c'est ce que nous montrent les apocryphes. Jésus est dépeint comme un être qui, dès l'enfance, manifeste des pouvoirs extraordinaires. Alors, j'ai proposé dans mon livre des critères pour trier ces textes qui ne sont pas basés sur des arguments historiques et philologiques comme font d'habitude les historiens, puisque moi, je ne suis pas compétent dans ce domaine, mais sur la teneur métapsychique. C'est-à-dire, il y a trois sortes de textes décrivant les pouvoirs de Jésus. Il y a des textes où Jésus, alors qu'il tète encore sa mère, dispose déjà de pouvoir presque de faire effondrer une pyramide. Par exemple, pendant la fuite en Égypte, il fait effondrer un temple, il y a des centaines de morts, un temple païen. Bon, évidemment, on se doute que ça ne peut pas avoir lieu. Ça dépasse l'ampleur du phénomène, montre qu'il y a une amplification mythologique. Mais, par ailleurs... On peut créer une légende autour de quelqu'un. Voilà. Par ailleurs, il y a la description de petits miracles privés qui n'ont pas de teneur apologétique particulière. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de glorifier la gloire du Fils de Dieu, ce qui était le cas des cas précédents, mais tout simplement de raconter des événements qui sont censés être survenus pendant l'enfance de Jésus. Donc, en gros, pour aller vite, lorsqu'il joue à cache-cache avec ses copains, évidemment, il connaît toutes les cachettes. et s'il joue au dé, il gagne plus souvent qu'à son tour. Les objets semblent s'animer dans ses mains. Il guérit un copain qui s'est cassé un os. Il s'aperçoit qu'en posant la main sur quelqu'un, il peut le guérir. Un jour, en jouant dans un grenier, il lévite pour aller vers un rayon de lumière qui passe par une lucarne. Tout ça est parfaitement... Et il en serre la lumière. Voilà. Il en serre la lumière de ses mains. Bien. Et ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas de valeur apologétique. Oui, ça n'apporte rien. Non, ça n'apporte rien. Alors, il y a même des récits où non seulement ça n'apporte rien, mais ça démolit l'image conventionnelle qu'on se fait de Jésus. Ah oui, ça, je n'ai pas lu ces textes. J'étais tout à fait étonnée de ce que tu racontes. C'est les textes qui ont été traduits par Voltaire. C'est publié par Augusto Pinedro, un chercheur espagnol. Donc, on pourrait appeler ça les méfaits de Jésus. Donc, Jésus est présenté comme un petit personnage un sale gosse, odieux, vindicatif, arrogant, génial, arrogant, qui ne supporte pas la contradiction et qui utilise ses pouvoirs pour satisfaire ses pulsions personnelles. Et bon, ce qui, psychologiquement, est compréhensible. C'est tout à fait logique. C'est comme ça que ça a dû se passer, forcément. Puisque mon a priori de méthode, je le rappelle, est que Jésus est un homme. Pas un homme et un dieu comme le disent les chrétiens. Il n'est pas homme et dieu. Pour moi, il est homme, mais un homme doté de pouvoirs particuliers. Aussi exceptionnel qu'on voudra, mais enfin, un homme. Donc, si c'est un homme, quand il était enfant, il a dû jouer avec ses petits camarades à cache-cache, les découvrir, être orgueilleux, vindicatif. Alors, il y a des récits où carrément, il y a un copain qui vient de faire, j'ai en mémoire un récit, il vient de faire un barrage sur un ruisseau. Il y a un copain qui démolit son barrage et Jésus étend la main et hop, le gamin tombe foudroyé. Et alors, il y a plusieurs récits où il n'est pas clairement dit qu'il les a ressuscités. Ce qui est clairement dit, c'est que la famille... Se méfier de lui. C'est plus que ça. Ils sont obligés, la famille est terrifiée par leur rejeton. Joseph et Marie ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés d'aller habiter ailleurs pour échapper à la vindicte des voisins. Ensuite, à l'école, ça se passe très mal. Lorsqu'un jour, le professeur lui donne une claque, une tape, parce qu'il refuse de répondre aux questions, hop, le professeur tombe foudroyé, etc. Et donc, en fait, c'est un personnage terrible qui apparaît là sous le trait du trickster, c'est-à-dire une sorte d'être pas vraiment maléfique, mais assez ambigu, inquiétant, trompeur, menteur, d'où un personnage mythologique, j'entends, qui apparaît dans de nombreuses mythologies, d'où, à travers lequel, plutôt, fuse une sorte d'énergie étrange. Eh bien, tout ça est parfaitement logique. Il y a un texte arabe qui raconte qu'un apocryphe arabe, l'évangile arabe de l'enfance, je crois, il s'appelle, qui raconte qu'arrivée à l'adolescence, Jésus a pris conscience du mauvais usage qu'il faisait de ses pouvoirs et qu'il a cessé de s'en servir, ou du moins, en apparence, pour étudier la loi et se consacrer à son métier de charpentier. Et tout cela n'est rien que très logique. C'est comme ça que forcément, ça a dû se passer. Quand il était enfant, il devait utiliser ça comme un enfant peu... Et alors, on est stupéfait de voir que, par exemple, Hélène Blavatsky, puisque tu parlais d'Hélène Blavatsky, J'ai un gros feu pour ce personnage. Bon, c'est une femme absolument hallucinante. On la connaît surtout comme la fondatrice de la théosophie. Mais en fait, d'après la biographie d'elle que j'ai lue, qui est construite sur souvent des documents familiaux, eh bien, c'était une sorcière en herbe, en fait. Et il y a un endroit, il racontait qu'elle devait avoir 13 ou 14 ans, elle est importunée par un garçon elle s'empare de son esprit parce que la bonne, c'est une aristocrate d'une grande famille russo-allemande, elle s'appelait Anna von Rothschtern. Elle s'empare de... Ça nourrit ce qu'il lui avait appris la sorcellerie. Elle s'empare de l'esprit d'un garçon qui était venu la... Voilà, la courtisée n'est un peu trop près, elle l'envoie se noyer dans la rivière voisine. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Et donc, autour de Blavatsky, il y a une quantité absolument invraisemblable de phénomènes qui se passent. On la voit un jour marcher sur les eaux aussi. J'ai ça dans sa biographie. Bien. Voilà. Donc, la méthode, ça me permet, je ne sais pas si je... Je n'ai pas les moyens philologiques, je ne suis pas un historien assez pointu pour, pour l'instant, pousser l'étude jusqu'au bout. Je me suis contenté de, comme je te l'ai dit, de classer les récits en fonction de critères extérieurs à l'exégèse, mais qui apportent une cohérence, c'est-à-dire la vraisemblance métaphysique. Il y a un récit, par exemple, je prends un autre exemple qui me revient à l'esprit. Pendant la... Jésus voit, par exemple, un jour, la mort de... d'Anne... C'est une mort de quelqu'un de sa famille, je ne me rappelle plus le détail. Et il est immédiatement, il se met à pleurer et il dit qu'elle est morte. Ah oui, Anne, effectivement. C'est ça, c'est Anne. Bon, ça, c'est tout à fait... C'est une métaphysique courante, si on peut dire. Voilà. Donc, il y a un moyen d'établir un intrigue. ce que j'ai fait là, c'est simplement une première approche. Je me rends bien compte que l'étude des apocryphes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, c'est un premier coup de projecteur sur ce domaine. On peut se demander quand même, enfin, ce n'est pas exactement dans notre sujet, mais moi, c'est une question qui me tourlupide. Quels ont été les critères qui ont été suivis par l'Église pour accepter certains évangiles et en rejeter d'autres ? Ça, c'est quand même assez mystérieux. Et maintenant, tant pis, on a les quatre évangiles et Bastard. Il y a un texte aussi admirable, par exemple, que l'évangile de Thomas, qui pour moi va même plus loin dans les concepts métaphysiques que Théière de Chardin. C'est considéré par l'Église comme un apocryphe. Je crois que déjà, dès les débuts, il y a une méfiance à l'égard du merveilleux excessif, des événements trop extraordinaires. Ils tendent à chercher... Dans tous les quatre évangiles, tu as tout, partout, les, entre guillemets, miracles du Christ, que ce soit la multiplication des pains, les noces de canard, les guérisons, les évangiles regorgent de récits de miracles opérés par le Christ. Mais ce sont des miracles qui ont toujours... Soit que Jésus ait lui-même fait ces miracles dans cet esprit, on y reviendra, soit que ça a été sélectionné par ceux qui ont fixé et construit les évangiles. Mais dans tous ces récits, ce qui est mis en avant, c'est la valeur de signe du miracle. Par exemple, dans la marche sur les eaux, Jésus est le nouveau Moïse qui marche sur la mer. Lorsqu'il va sur le mont Tabor, si c'est bien le mont Tabor, avec deux de ses disciples, c'est à nouveau Moïse qui monte sur le Sinaï. Donc c'est toujours... Tous les actes de Jésus sont mis en rapport avec des grands événements de la Bible. Donc il endosse la signification, mais qu'il complète. Il donne une signification nouvelle à ces anciens événements. Donc on peut supposer que ces événements, s'ils ont eu lieu, ont été sélectionnés en fonction de leur puissance de signe et qu'on a triés parmi tout un tas d'autres. Jean lui-même dit que Jésus a fait beaucoup plus de choses que tout ce que je raconte. On n'en finirait pas de remplir. Mais je... Donc c'est clairement un choix qu'on nous présente, un choix apologétique en quelque sorte. D'accord. On va faire une petite pause parce qu'on va revenir à une chose énorme. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission Allons plus loin, animée par Marie-Thérèse de Brosse avec ce soir comme invité Bertrand Méheuste. Et je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que vous aurez la possibilité d'intervenir en fin d'émission pour poser vos questions. Je vous invite donc à prendre des notes et à préparer vos questions. Alors donc, nous sommes avec Bertrand Méheuste au sujet de son livre Jésus Thomas Thurge. Alors donc, Bertrand nous expliquait qu'il regardait les actions dites miraculeuses on les appelle miraculeuses lorsqu'il s'agit du Christ mais lorsque ce sont des sujets qu'on étudie en laboratoire on dit simplement que ce sont des phénomènes psy. Voilà. Alors, parmi les gens qui ont été très bien étudiés, si le Christ ne l'a pas été sous cet angle-là, les grands mystiques l'ont été. nous parlions tout à l'heure de lévitation il y a une mystique assez étonnante qui s'appelle Marguerite Marie à la coque qui était tensée dans son couvent parce que on disait qu'elle n'était pas modeste parce qu'au lieu de prendre comme tout le monde un escabeau pour se saisir d'un ouvrage elle se lévitait et elle allait chercher son livre et la supérieure lui disait que c'était une preuve d'immodestie et il n'avait qu'à prendre son échelle. Et le père Joseph de Cupertino qui est un de mes chéris que j'adore qui lui lorsqu'il se lévitait effectivement il avait tellement peur il se mettait à brère comme un âne. Oui il était souvent placé dans des situations grotesques parce que c'était un homme qui semble-t-il était assez simple d'esprit mais qui avait une grande très grande puissance émotionnelle c'est intéressant de connaître le personnage c'était un peu l'homme à tout faire du monastère celui à qui on faisait nettoyer les cuisines enfin j'imagine c'est ça mais c'était un homme qui à tout moment s'enthousiasmait pour il voyait une fleur l'enthousiasme le saisissait un oursin il est rentré en extase puis en lévitation devant la beauté d'un oursin qui s'apprêtait à ranger enfin il suffisait qu'il ait un choc psychologique produit par l'admiration de la beauté du monde créé par Dieu voilà et hop ça y est il décollait et donc il a il a lévité je crois près d'une centaine de fois devant des témoins et ça causait un grand désordre dans la basilique d'Assise voilà il a il a lévité dans une cathédrale la basilique d'Assise c'était pas à Rome non non Assise donc il est monté dans la nef devant des centaines de témoins il a même eu l'occasion de léviter devant un envoyé du pape qui était un le prince de Gonzague qui était en quelque sorte l'avocat du diable quelqu'un parce qu'il faut savoir que l'église lorsque quelqu'un a ce type de manifestation on leur on désigne un avocat du diable pour essayer de les confondre et donc il a lévité devant l'avocat du diable qui lui-même a été confondu et qui s'est converti d'ailleurs et qui s'est converti par la suédo et je connais bien tout ça est raconté de façon extraordinaire dans le livre d'Aimé Michel oui et puis moi j'ai une passion alors une fois par exemple bien c'est le patron du parachutiste comme par hasard le moine volant une fois il on lui donne on lui met un agneau dans les bras alors évidemment un agneau pour lui c'est le Christ et donc il est pris d'enthousiasme il se met à courir avec l'agneau dans les bras puis il le lance en l'air et l'agneau reste suspendu en l'air et lui il le rejoint dans un état d'adoration et il y a un groupe de gens qui peuvent observer ça depuis le sol une autre fois je ne sais plus quoi déclenche son enthousiasme mais il monte à la cime d'un arbre il s'établit sur une branche une pure descente alors là apparemment le poids le poids il est sur une petite branche très flexible au bout de l'arbre le poids n'affecte pas la branche et à un moment donné il y a un supérieur hiérarchique qui arrive et qui lui ordonne de descendre que ça commence à bien faire c'est si malgré et le prodige cesse et il se casse la figure dans l'arbre il faut aller le chercher avec une la branche se met à ployer pour le coup et il ne faut aller le chercher avec une échelle enfin bref ce sont des situations qui sont très embarrassantes à la fois pour ceux qui les vivent mais aussi pour l'église qui ne sait pas très bien les interpréter parce qu'un petit peu de prodige ça conforte le dogme mais trop trop nuit bonjour les dégâts une de mes préférées c'est Yvonne Aimée de Malestroit et peut-être des plus extraordinaires qui est peut-être mystique bretonne sur laquelle l'abbé Laurentin a beaucoup écrit qui s'est illustré pendant la guerre dans la résistance qui a vécu d'une façon très détaillée tous les événements qu'elle allait connaître pendant la guerre alors qu'elle était encore jeune fille l'histoire mérite d'être racontée puisqu'on parle des prophéties pour juger ce que peuvent valoir ou pas valoir les prophéties de Jésus sur la destruction de Jérusalem et ainsi de suite il faut quand même savoir des cas bien documentés aujourd'hui c'est indiqué et donc en fait c'était une jeune religieuse qui avait des rêves ou des visions prémonitoires c'était des rêves je crois en général ou des rêves dont elle ne comprenait pas le sens alors elle s'en ouvrait à son directeur spirituel qui était très étonné c'était un jésuite le père traité qui lui disait mais c'est vraiment très étrange écrivez-moi tout cela dans des lettres avec un teint et envoyez-moi le courrier et donc elle a un premier rêve où elle se voit dans un train et il y a une atmosphère de guerre le train s'arrête dans une gare il y a des hommes habillés dans une étrange tenue vert de gris tu ne voulais rien dire pour elle non le rêve date de 1922 je crois à l'époque où le nazisme n'existe pas encore et il y a des avions qui arrivent et qui lâchent sur la gare des sortes de gros cylindres elle ne parle pas de bombes des cylindres bon et puis un autre rêve elle voit la carte de l'Europe se mettre à brûler et dessus apparaître un chiffre 1939 elle ne comprend pas le sens elle raconte ça un autre rêve encore elle se voit devenue mère supérieure et avec quatre médailles agrafées sur la poitrine derrière elle il y a toute la communauté on voit que ça se passe dans son rêve ça se passe à Malaises III elle est devenue mère supérieure et un général de grande taille arrive pour la décorer et ajouter une cinquième médaille la scène a été filmée elle sera filmée en 1945 et le personnage de haute stature c'est le général de Gaulle le général de Gaulle et elle est décorée de la légion d'honneur etc il y a aussi le consul d'Angleterre qui lui met qui agrafe la Victoria Cross je crois etc et elle s'est illustrée pendant la guerre et donc ça c'était ses capacités prophétiques mais elle a aussi été vue en train de se démultiplier de faire de la bilocation dans près d'une centaine de fois et il y a avec elle les phénomènes les plus étranges de la mystique chrétienne en plein XXe siècle très bien étudiés très bien détaillés et donc si c'est du merveilleux et du merveilleux qui a subi une amplification on en sait toujours plus sur ces événements là que sur ceux qui ont pu se passer autour de Jésus et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut prendre logiquement appui sur ces événements pour inférer de ce qui a pu se passer avec Jésus Juste un petit détail Jésus a fait peu de prophéties quand même il y en a une qui est importante Il y a les prophéties de Jésus il y a deux sortes de prophéties en dehors des phénomènes de voyance courante Ah oui les gens qu'il rencontrait oui mais les grandes disons les grands oracles alors il y en a deux il y a celle concernant la destruction de Jérusalem et de toi il ne restera que pierre sur pierre Ça il faut imaginer le contexte de l'époque ce que ça pouvait être la destruction du temple de Jérusalem Oui Évidemment justifié flagellé humilié et qu'il ressusciterait le troisième jour Mais ce qui est dérangeant c'est qu'il rajoutait presque toujours comme cela a été écrit Oui parce qu'il était dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait c'est toujours mis en perspective avec la mémoire juive avec la mémoire de la Bible et donc pour les juifs pour qu'un événement ait du sens Il faut qu'il était annoncé par les grands prophètes par les prophètes et le tout le grand œuvre de Jésus c'est d'accomplir les écritures C'était comme une sorte d'auto-conditionnement alors pour lui Voilà en quelque sorte et donc c'est là qu'on pourrait peut-être arriver à parler de l'histoire de la prédestination telle que la voie Hux Confield Ah oui alors c'est un exégète dont j'ignorais l'existence je l'ai découvert grâce à ton livre je vais me ruer et commander ces bouquins Alors voilà l'histoire en fait j'avais l'intuition depuis que je j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce livre enfin depuis bien plus longtemps en réalité mais 5 ans activement et j'avais au bout d'un moment à force de lire et relire les évangiles j'ai fini par me dire qu'on ne pouvait pas les comprendre si on n'admettait pas qu'il y avait une sorte de puissance autoréalisatrice de la prophétie c'est à dire que Jésus il y a deux manières de comprendre ces événements soit on comprend les événements comme le fait qu'ils ont été anticipés par les prophètes c'est la précognition en quelque sorte en sens parapsychologique moderne soit au contraire on se dit qu'ils ont été créés par l'anticipation mais oui alors c'est un petit peu dérangeant parce que ça nous présente le personnage de Christ comme une sorte de manipulateur qui fait tout pour créditer l'accomplissement de la prophétie alors moi j'avais fini par me dire que Jésus devait jouer une sorte de rôle mais je n'arrivais pas à percevoir exactement lequel je sentais qu'il y avait une clé à chercher de ce côté là puis un jour j'ai donné à l'institut métapsychique un séminaire et parmi les gens qui étaient venus il y avait une dame que je ne connaissais pas qui s'appelle Charline Valencin qui à la pause je parle de tout ça elle me prend à part à la pause elle me dit est-ce que vous avez lu Hux Confield je lui dis non je n'ai jamais entendu parler qui est-ce elle me dit c'est un grand historien du Nouveau Testament un juif anglais qui a écrit un livre qui s'appelle le complot de Pâques et ce que vous dites il n'a pas été traduit sous ce titre non ça a été écrit traduit en français sous le titre le mystère Jésus un titre évidemment bien plat par rapport à les éditeurs nous n'allons pas revenir là-dessus les éditeurs et les titres bon alors donc Sconefield il défend dans ce livre une thèse absolument extraordinaire c'est-à-dire il affirme que Jésus était d'abord était d'une famille qui se disait descendante de David c'est ce que racontent les évangiles mais on a toujours pensé moi j'en m'a toujours enseigné que c'était des mythologies surajoutées pour en oublir le passé d'un obscur charpentier galiléen et pour Sconefield pas du tout on ne peut comprendre Jésus que si on admet qu'il était bien de cette lignée celle qu'on appelle les Nazoréens alors les Nazoréens il ne faut pas confondre avec les Nazaréens on a souvent confondu les deux Nazaréens ça voudrait dire quelqu'un qui vient de Nazareth Nazoréens ça ne vient pas ça du tout ça ne vient pas de ça et ça désigne en fait des gens appartenant à cette lignée qui attend le Messie qui doit naître en son sein et ça vient d'un mot Netzer N-E-T-Z-E-R en hébreu qui veut dire le surjon le surjon donc c'est une lignée qui se dit descendre de Gécée donc le père de David et c'est dans cette lignée que doit apparaître le Messie donc la thèse de Sconefield est en gros la suivante Jésus est né dans cette lignée les calculs que l'on faisait à l'époque de Jésus pour l'arrivée du Messie il faut bien préciser que c'est une époque d'extraordinaire effervescence intellectuelle qui était amplifiée par le fait que la Palestine était occupée par les Romains bien entendu et donc j'ai perdu le fil de ce que je disais oui dans cette famille ils attendaient donc le Messie et l'hypothèse de Sconefield c'est que Jésus est allé consulter les oracles esséniens pratiques qui avaient cours à l'époque pour il avait l'intuition depuis sa jeunesse son enfance peut-être qu'il était prédestiné à être le Messie phénomène de toute persuasion alors on retrouve un petit peu cette thématique là dans Matrix honnêtement je n'ai pas vu Matrix très bien alors j'ai pas besoin d'accord bon et donc il est allé il serait allé consulter les oracles les oracles esséniens comme Sconefield dit compte tenu de Sissi effectivement il avait cette intuition d'être prédestiné ça serait vraiment très étonnant qu'il n'ait pas fait ça à partir de là il s'est construit l'idée de ce que devait être le Messie attendu par les juifs parce que l'acte créatif créateur de Jésus ça n'a pas été de coller parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit de coller à quelque chose qui existe déjà qui est complètement déterminé pas du tout l'image du Messie que Jésus incarne c'est Jésus qui l'a créé il l'a créé en obéissant à une rumeur qui se propageait depuis longtemps voilà en faisant fusionner donc si on suit le schéma du Sconefield il naît dans cette famille qui s'appelle les Nazoréens qui prétendent descendre de David qui était connu à l'époque de Jésus lorsque Jésus arrive dans une ville les démons qui vendent la mèche disent les démons dépossédés voici Jésus le Nazoréen Nazoréen donc ça veut dire quand il entre à Jérusalem il est acclamé comme le Messie ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent ça et qui ont cette conception alors qu'elle était je ne suis pas assez compétent pour savoir quelle était la masse des gens qui le suivaient mais il y avait une fascination donc l'idée est donc que Jésus s'est préparé à cette tâche de Messie en provoquant tous les événements symboliques que l'on interprète aujourd'hui comme signe que c'était bien lui oui par exemple le moment où Marie-Madeleine lui met de l'huile précieuse sur les pieds etc toute cette scène a été préparée de manière à ce qu'il puisse se mettre en résonance avec telle prophétie annonçant etc etc qu'il est loin alors ça en fait presque un manipulateur alors c'est comme ça alors si le prend bien soin c'est là que ça devient très compliqué à saisir pour notre mentalité c'est comme ça que nous nous le comprendrions c'est à dire c'est un manipulateur c'est quelqu'un qui mais dans la pensée juive c'est quelqu'un qui agit en fonction des écritures c'est à dire que c'est extraordinaire en fait comme des la thèse de Sconefield c'est que Jésus est la victime d'un complot dont il est le passover plot c'est ça dont il est le secret manipulateur il a lui-même construit le scénario de sa mort d'accord et il faut reconnaître que mais surligné à chaque fois comme c'était écrit il faut reconnaître que les écritures valident absolument enfin les évangiles valident cette thèse parce qu'on rencontre cette formule qui revient comme une sorte de leitmotiv oui tant dans la bouche du Christ que dans la bouche des évangélistes Joseph et Marie vont s'installer afin que s'accomplisse l'écriture qui disait il naîtra il naîtra à Bethléem à Nazareth Marie vient accoucher à Bethléem parce que c'est pour accomplir pour accomplir une parole donc en fait il est il est lui-même l'acteur de sa propre destinée tout en prétendant incarner les écritures c'est une sorte de de des doubles jeux quand même c'est très étrange je comprends bien que pour ce que j'ai cru comprendre c'est que pour entrer dans cette façon de penser il faut vraiment se dessaisir de notre façon habituelle de penser en termes de manipulation suicide il y a aussi un auteur la Dosa qui a voulu décrire la mort de Jésus comme un suicide sophistiqué son livre s'appelle le suicide de Jésus ben oui parce qu'il semblerait qu'il ait tout fait pour pour que s'accomplissent ses écritures il a tout fait pour donc la pression des écritures sur un peuple c'est quelque chose que nous n'arrivons plus à nous représenter c'est une énigme vraiment et ça induit des comportements qui sont pour nous incompréhensibles c'est vraiment une des choses que j'ai comprises en faisant cette enquête donc je ne dis pas que ce qui c'est très intéressant parce que c'est des mécanismes qui peuvent se reproduire dans le futur alors ben pourquoi pas la fonction autoréalisatrice de la prophétie c'est disons que le cas de Jésus si l'hypothèse de Sconefield est juste est évidemment le plus extraordinaire de l'histoire humaine mais il y en a bien d'autres et il y en aura bien d'autres moi ce qui m'avait mis la puce à l'oreille c'est certains textes c'est pour ça que j'étais absolument stupéfait lorsque j'ai découvert le livre de Sconefield par exemple lorsqu'on vient arrêter Jésus dans le jardin il y a à Gethsébani Pierre qui sort son épée et Jésus lui dit Rangen se gève car sinon comment s'accomplirait l'écriture qui dit que je dois périr de cette manière c'est tellement étonnant comme déclaration qu'on est presque tenté d'y voir un trait d'humour au deuxième ou troisième degré ah oui c'est saisissant c'est saisissant Rangen se glaive car comment s'accomplirait l'écriture qui dit que je dois périr de cette manière il y a tellement de passages comme ça dans les évangiles que ça paraît presque impossible que tout ça a été réécrit après coup et l'explication de Sconefield est beaucoup plus simple les évangiles la prédestination de Jésus n'a pas été post-écrite par les scribes au 2-3ème siècle elle n'a pas non plus été anticipée par des prophètes des siècles plus tôt elle a été ou du moins elle a été d'une façon très large et très vague et très précisée et aiguisée au fur et à mesure et mise en acte par le plus grand scénariste qui fut jamais c'est-à-dire Jésus de Nazareth c'est ce que décrit Sconefield moi ça m'a complètement renversé stupéfait cette analyse c'est très passionnant ça d'ailleurs son livre paraît-il a déclenché un scandale aux Etats-Unis parce que cette façon de penser renvoie à toutes les les chrétiens traditionnalistes tiennent que les écritures ont annoncé la venue de Jésus les chrétiens modernistes tiennent au contraire que ça a été rétro écrit et lui il arrive et dit non pas du tout c'est Jésus qui lui-même a été loupé j'avais jamais pensé à ça mais c'est tout à fait séduire l'hypothèse bon très bien je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 FM l'émission Allons plus loin animée par Marie-Thérèse de Bross avec Bertrand Méheust ce soir alors nous parlons de pouvoir je signale à Yvan notre technicien qui vient de faire montre d'un don tout à fait étonnant puisque nous parlions de la scène au jardin des oliviers le passage de l'épée et c'est le passage de la passion que vous avez choisi de faire entendre à l'antenne c'est quand même formidable oui enfin c'est un petit miracle un tout petit tout petit mais c'est quand même pas complètement un hasard puisque c'est nous qui avons demandé la passion oui mais pas seulement la passion elle dure deux heures elle dure deux heures bon alors nous allons revenir à un autre problème que je trouve quand même important qui est celui de la datation des évangiles parce que savoir si ce sont des récits écrits de fraîche date quand même peu après les événements ou longtemps après puisque ça change considérablement alors en fait c'est le premier obstacle pour la démarche que je voulais suivre donc qui est la démarche de la métapsychique ça n'a de sens que si on on a affaire à des événements qui se sont incarnés ça n'a de sens que si Jésus a vraiment existé bien entendu si Jésus avait vraiment certains des pouvoirs qu'on lui attribue s'il guérissait s'il produisait des miracles ou si du moins les gens autour de lui avaient l'impression qu'il produisait parce qu'il y a un niveau minimal qui est le niveau subjectif une incarnation subjective de ses croyances voilà donc pour que cela soit possible évidemment il faut qu'il y ait au moins sinon que les évangiles soient des documents historiques du moins qu'ils véhiculent des informations historiques or l'exégèse telle qu'elle s'est développée donc depuis la fin du 19ème je ne sais plus si j'ai déjà dit ça enfin en tout cas ça mérite d'être dit elle affirme que les évangiles ne sont pas des documents historiques ce ne sont pas des témoignages ce sont des sortes de professions de foi des communautés primitives au début du siècle suivant à partir de ce moment là la démarche à laquelle je m'efforce devient impossible je cours après des chimères il faut qu'on puisse au moins par des procédés de raffinage arriver à retrouver des événements historiques qu'on ait un contact avec quelque chose de la vie du personnage et c'est là qu'intervient la question de la datation des évangiles selon les thèses qui sont annoncées qui sont enseignées aujourd'hui comme pratiquement des acquis sur lesquels il n'y a plus à revenir les évangiles ne sont pas donc des témoignages oculaires ils ont été écrits après la destruction de Jérusalem par les romains en 70 entre 70 pour le plus le premier qui serait celui de Marc dans cette conception et jusqu'à au quatrième évangile qui lui aurait été fixé au début du deuxième siècle selon Renan enfin Renan l'a repoussé jusqu'en 170 après Jésus-Christ et donc ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est que les différents livres que j'ai lus pour me documenter ne font pratiquement jamais état d'un livre fondamental qui est celui de Robinson un historien exégète britannique qui enseignait au Trinity College une sommité de l'exégèse britannique il faut préciser qui à la fin de sa carrière a voulu faire le point donc en fait Robinson avait enseigné les thèses que je viens de dénoncer et puis à la fin de sa carrière il a été pris d'un doute et il s'est dit je vais vérifier ce qu'il en est il a pris il a pris donc tous les textes du Nouveau Testament dans l'ordre chronologique tel qu'il est établi et meticuleusement il les a passés au crible avec la question y trouve-t-on ou non des traces de la destruction de Jérusalem par les Romains événement capital évidemment il est arrivé à la conclusion stupéfiante qu'en fait il n'y a aucun élément dans tout le Nouveau Testament qui permet d'une façon claire et sans hésitation de dire que eh bien la destruction de Jérusalem a eu lieu Oui mais c'est logique puisque ces textes étaient censés se reporter à la vie d'un personnage qui remontait à un siècle auparavant c'est logique Oui mais ça devrait porter la trace de l'événement parce que les évangiles sont les évangélistes sont animés par un désir constant c'est de faire que la vie de Jésus corrobore les écritures or quand par exemple Jésus annonce la destruction de Jérusalem si ça avait été écrit après la destruction de Jérusalem bien évidemment ils auraient dit alors c'était ainsi qu'il fut accomplie la parole etc or ça ne porte aucune trace de ces événements et donc Robinson en a fait un argument majeur pour lui il est tout à fait clair que tous ces textes ont été écrits avant la destruction de Jérusalem et qu'il s'agit en fait d'un égarement collectif alors c'est tout à fait stupéfiant alors pourquoi c'est égarement collectif pourquoi tient-on tant que ça à ce que les textes aient été écrit si tardivement alors il y a diverses raisons qui peuvent être techniques j'en ajoute une moi en tant qu'historien des sciences psychiques je sais à quel point ces choses-là dérangent les historiens et il est clair qu'il faut absolument expurger la prophétie des évangiles ça ne s'est pas possible donc à partir de là à partir de là et bien ils se sont débrouillés pour leur envoyer le plus tard possible pour des comment dire pouvoir affirmer que ce sont des prophéties qui ont été écrites après l'événement « vaticinum ex eventu » comme disent les latins les romains donc en fait la clé de cet aveuglement enfin ce qu'on peut tenir pour un aveuglement si on admet la datation de Robinson c'est justement la peur des miracles à partir de là ça devient déjà oui parce que ça n'est pas que des considérations techniques ça met en jeu toute la conception du christianisme si les grands miracles comme la résurrection de Lazare et puis ensuite évidemment la résurrection si ces grands miracles ont été écrits au début du deuxième siècle il est évident que tout ce sur quoi repose la foi chrétienne ce sont des fictions c'est tout simplement c'est même capital c'est absolument capital et donc j'ai lu à mon tour une fois que j'ai lu Robinson je me suis dit je vais lire maintenant tout ce que je vais trouver avec une question en tienne-t-il compte est-ce mentionné et alors il y a un philosophe français tout à fait remarquable qui s'est engouffré dans ses thèses qui en a fait son cheval de bataille c'est Claude Tresmontant qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle le Christ Hébreu qui montre d'abord cela il reprend les thèses il reprend les thèses de Robinson mais il y ajoute encore quelque chose il s'est formé à l'hébreu jusqu'à devenir un spécialiste reconnu de ce domaine au point que le grand rabbin Citruc a dit nous autres juifs savons de l'hébreu mais lui Tresmontant c'est parait-il ce qu'il a prononcé sur sa tombe le jour de sa mort il savait l'hébreu et donc Tresmontant a traduit les quatre évangiles et l'apocalypse mais en traduisant mot à mot au ras du texte de manière à faire saillir plutôt le substrat hébreu et ce qu'il démontre c'est pas qu'il y a des mots d'hébreu qui se promènent un peu partout ce qui n'aurait rien d'étonnant c'est que la structure des phrases est bien de l'hébreu Ah oui alors qu'on voulait absolument nous laisser entendre que les textes avaient été écrits en grec alors pourquoi en grec pourquoi par exemple Mordia et Prieur qui ont fait un livre qui a eu un grand succès il y a une dizaine d'années après une chérie Jésus après Jésus voilà où justement ils reprennent toutes ces thèses à leur compte c'est vraiment une polémique contre la religion chrétienne c'est clair et donc eh bien ils ne tiennent pas compte de tout ce qu'a écrit Tresmontant or Tresmontant ils démontrent alors eux ils tiennent justement que le grec et c'est non négociable les évangiles ont été écrits en grec le seul argument technique qu'on invoque c'est que effectivement les textes les plus anciens connus sont en grec mais pourquoi diable les hébreux enfin les juifs se sont amusés à écrire en grec c'est absolument aberrant sauf si on admet qu'ils ont écrit en grec justement tardivement pour porter la parole aux païens mais si on admet par contre qu'ils ont voulu fixer sitôt après l'événement les paroles de cet homme extraordinaire qu'a été Jésus il n'y avait absolument aucune raison bien entendu qu'ils le fixent en grec qu'ils l'ont fixé en hébreu ou en araméen donc c'est ce que a démontré Tresmontant il prend les évangiles et il les traduit mot à mot et on voit la structure de la phrase hébraïque qui apparaît donc pour lui ça n'est pas une incompétence des traducteurs c'est tout à fait et délibérément que les textes ont été écrits de cette manière de manière à pouvoir être portés aux juifs de la diaspora pour retrouver le contact avec la langue originelle absolument bon alors ce point là on va peut-être arriver maintenant à ce qui est le gros problème de ton étude c'est que si tu avais été rompu à toutes sortes de phénomènes psy dans ta carrière de métapsychiste tu n'avais jamais vu de cas de résurrection alors là avec les évangiles tu en as deux en fait pour quelqu'un qui pour un historien des phénomènes du mysticisme et de la métapsychique une grande partie de ce que fait Jésus c'est déjà connu ça ne pose pas de problème particulier la lévitation la marche sur les eaux la prophétie la voyance la guérison à distance tout ça ça ne pose pas de problème si je puis m'exprimer à ces termes disons c'est connu c'est dans les archives ça n'est pas nouveau alors après on peut l'interpréter comme on veut en tout cas c'est connu en revanche il y a deux événements extraordinaires évidemment plus extraordinaires que les autres c'est la guérison de Lazare qui est ressuscité au bout de quatre jours oui puisqu'il sentait mauvais déjà il sentait déjà d'après le texte et évidemment l'auto-résurrection on appellera ça comme on voudra de Jésus le fait que Jésus se soit relevé des morts alors ça c'est évidemment il y a des récits des histoires de résurrection dans d'autres textes il ne faut pas imaginer que ce soit absolument nouveau Sconfield en montre il montre que dans le bassin méditerranéen dans le monde païen il y avait une croyance dans le fait que certains grands homaturs pouvaient ressusciter et apparaissait après leur résurrection par exemple Zalmoxis Apollonios de Tian etc donc la nouveauté avec Jésus c'est qu'il y a une sorte de ce sont des attestations croisées qui prennent une allure historique et avec une sécheresse d'attestations c'est quelque chose de particulier il y a un événement nouveau qui apparaît bon alors que s'est-il passé pour le métapsychique à mon avis la plupart des historiens de la métapsychique seraient enclins à dire que bien la résurrection c'est un ajout la résurrection la résurrection de Lazare celle de Jésus c'est des événements qui ont été ajoutés après coup pour magnifier le personnage pour magnifier le personnage même si par ailleurs il a été un faiseur de miracles incontestés et incontestables ça c'est une première version que celle du bon sens je précise tout de suite qu'il est impossible de trancher l'autre hypothèse c'est que Jésus serait le plus grand homaturge dans l'histoire on aurait gardé les traces et qu'on assisterait à l'émergence de quelque chose de nouveau alors il faut bien préciser une chose le mal à mon avis le plus étonnant si on admet les faits tels qu'ils sont décrits bien entendu c'est la résurrection de Lazare pour ce qui est de Jésus puisque le corps s'en tait déjà au bout de l'un pour ce qui est de Jésus en fait quand on parle de résurrection il faut bien préciser que c'est l'interprétation qu'est-ce que c'est que la résurrection c'est l'interprétation théologique qu'on a donné d'un certain nombre d'événements étranges qui se sont passés après la mort de Jésus c'est-à-dire le fait qu'il soit apparu un certain nombre de ses disciples avec une apparence corporelle il était à la fois évanescent capable de surgir dans une maison fermée etc. et d'apparence corporelle puisqu'on pouvait le toucher et en même temps il était subi enfin il y avait des phénomènes de morphing avec ses apparitions c'était pas un corps comme ses disciples avaient l'habitude de le connaître puisque certains même quelquefois ne l'ont pas reconnu il se passe autour de Jésus enfin autour du tombeau si on peut dire dans les jours qui suivent des événements étranges c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire alors il faut bien distinguer les apparitions telles que celles qui ont déclenché la conviction des disciples ne sont pas pour les métapsychistes des événements particulièrement inédits les apparitions par exemple ou plutôt la réapparition de Marie-Vaune Aimée de Malestrois sous l'occupation alors qu'elle était en train d'être torturée par la Gestapo dans les caves de la Gestapo et que d'un seul coup elle se retrouve dans son dans le pied-à-terre de sa congrégation auprès de la garde de Montparnasse c'est un des sommets de l'étrange de tous les temps il faut quand même peut-être rappeler rapidement l'histoire donc elle était dans la Résistance et elle est arrêtée par la Gestapo alors qu'elle se trouvait à Paris immédiatement un de ses amis qui fait partie probablement du réseau le père Labut reçoit un télégramme codé en Bretagne il arrive il prend le premier train il arrive vers la gare de Lyon il prend le métro et à ce moment-là il voit Marivonne aimée de Malestroit qui monte dans le métro et qui s'assoit à côté de lui alors elle est échevelée elle est habillée en civil elle a un chapeau des bottes en caoutchouc parce que c'est l'hiver il y a de la neige le visage tu méfier elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là elle lui répond je ne suis pas là en fait je suis en train d'être torturée par la gestapo elle a les yeux exorbités il l'a déjà vue dans des cas de de comment dire de duplication bilocation bilocation voilà il a déjà été témoin de bilocation il la touche pour s'assurer qu'elle est bien là quelques instants quelques il descend à la station quelques stations plus loin à ce moment-là il voit le portillon s'ouvrir il la voit apparaître à nouveau toujours les yeux exorbités elle lui dit prie pour moi prie pour moi parce que ils vont m'emmener cette nuit on va partir en déportation et puis elle disparaît il va au centre de la congrégation il trouve les quatre sœurs qui rédigeaient qui résidaient en grand témoin elles étaient terrifiées parce qu'elles savaient que comme la mère elle avait peut-être parlé donc elles s'étaient barricadées ils avaient fermé les volets de fer et elles s'étaient barricadées à l'intérieur de leur local d'un seul coup ils entendent un bruit à l'étage supérieur ils montent voir et qu'est-ce qu'ils voient Marie-Vonne-Aimé de Marais-Lestroy est là à garde etc la différence avec Jésus c'est qu'elle ne dit redisparait pas c'est qu'elle reste on n'a jamais compris comment elle s'était retrouvée là ça reste une énigme totale alors ça on ne sait plus quoi penser devant des choses pareilles ce que je veux dire c'est que ces événements ont été enquêtés autant qu'ils peuvent l'être oui ça je veux dire Laurentin a fait un énorme boulot voilà par Laurentin par d'autres par aussi il a fait un livre avec un petit cas de breton le docteur Mao ils ont comparé ils ont recensé toutes ces bilocations ah oui avec une minutie vraiment indescrite bon alors évidemment peut-être il y a une faille quelque part mais je veux dire ça a été documenté autant que ça peut l'être or c'est une parabole évangélique cette histoire elle est persécutée par sa hiérarchie tous les points se renvoient à l'évangile elle est persécutée par sa hiérarchie et par l'occupant romain euh pardon allemand allemand elle a le visage tu méfier elle apparaît à un de ses disciples elle surgit c'est comme Jésus lorsqu'il apparaît dans le cénacle où les disciples s'étaient renfermés par peur des juifs là c'est par peur de la gestapo c'est dit dans le texte par peur de la gestapo donc mon raisonnement c'est que si des faits sont possibles comme ça aujourd'hui qui sont évidemment de la plus haute c'est d'une plus haute étrangeté que les phénomènes étudiés par les parapsychologues il faut bien pratiser il y a eu une sorte d'escalade dans l'étrangeté un crescendo extraordinaire voilà mais enfin ça donne une base pour éclairer ce qui a pu se produire c'est à dire des événements étranges comme ça que les juifs n'attendaient pas sous cette forme et qui ont déclenché à mon avis une fois une adhésion extraordinaire qui devait couver il y a de quoi être galvanisé quand même je pense que l'histoire de Malais III c'est peut-être une clé pour comprendre ce qui a pu se passer au moins pour une analogie alors l'obstacle à ce type de comparaison je le connais parce que j'imagine ce que j'imaginais d'avance ce qu'on allait me répondre c'est que oui mais c'est bien j'en lis tout ça mais on ne peut pas éclairer le supérieur par l'inférieur c'est à dire que là Jésus éclaire la vie des mystiques il leur sert de modèle mais les mystiques ne peuvent pas éclairer Jésus et ma démarche c'est l'idée qu'on peut faire les deux les retours et dans l'histoire des sciences on observe bien des cas où le supérieur peut éclairer l'inférieur et l'inférieur peut éclairer le supérieur je veux dire par exemple si on trouve de la vie sur Mars ça changera complètement notre vision du monde du moins ça ça la confirmera une des plus grandes hypothèses de l'histoire des sciences et ça changera notre perception de la réalité et ce n'est que des ça ne serait que des même si on ne trouve que des virus oui oui bien sûr des amis des amis ce qu'on voudra le vivant voilà bien donc pour résumer je conçois un peu comme une sorte d'escalade pour résumer pour nos auditeurs parce qu'on va peut-être laisser maintenant la parole s'il y a des gens qui vont me poser des questions j'imagine une escalade en trois niveaux il y a d'abord les thaumaturges laïques c'est-à-dire ceux qui acceptent qu'ils n'ont pas de croyances religieuses particulières et qui éventuellement acceptent l'épreuve du laboratoire alors c'est par exemple l'anglais home c'est le polonais kluxki ça c'est la métaphysique la métaphysique voilà la métaphysique etc donc là dessus on a des certitudes des quasi certitudes ensuite il y a les je dis par exemple pour les auditeurs qui ne voient pas ce que c'est par exemple pour les empreintes de mains invisibles dans le plâtre les ectoplasmes les empreintes ont été prises dans le plâtre avec kluxki kluxki oui donc le plus étonnant des médiums du 20ème siècle c'est un polonais qui s'appelle kluxki c'était un pseudonyme il s'appelait enfin j'osais mais je n'arrive pas à prendre ça kluxki très bien je précise que les boulages qui ont été faits de ces mains ectoplasmiques sont un mystère total parce que elles ont la taille d'une main d'enfant mais une conformité de main d'adulte et en plus vous pouvez prendre vous pouvez faire un gant de plâtre quand vous mettez votre main comme ça mais avec un poing fermé vous ne pouvez pas le retirer tout est très compliqué compte tenu des conditions de l'expérience soit tout le monde était dans le coup soit c'est impossible et dans l'histoire de Malès III c'est pareil soit toute l'agrégation toute l'agrégation décidément toute l'agrégation la congrégation toute la congrégation était complice pour raconter un bobard extraordinaire relatif au retour de la mère supérieure il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'enquête de l'avocat du diable c'était très compliqué quand même finalement on n'a pas trouvé d'éléments qui permettent de juger que c'était un trucage bon donc oui je reviens donc à cette espèce d'escalade le deuxième niveau ce sont les thaumaturges religieux c'est à dire des gens pour qui l'épreuve du laboratoire ne peut pas avoir de sens parce que pour eux on ne prouve pas un miracle comme un événement c'est insensé impensable pour eux et qui produisent des phénomènes qui quoi qu'étant de même nature que les premiers sont en génie en général d'une beaucoup plus grande richesse symbolique c'est ça aussi le point central je pourrais entrer dans le détail mais ça nous amènerait trop loin mais ces phénomènes sont à la fois plus intenses et plus riches symboliquement mais de même structure que les phénomènes étudiés autour des thaumaturges laïques et enfin il y a Jésus lui-même qui est en quelque sorte le point de départ de toute cette de toute cette phénoménologie très étrange par exemple Jésus n'a pas de stigmates Jésus a des blessures ah oui des blessures propres et nettes c'est des blessures on l'a torturé il a été crucifié ce sont des blessures il n'y a pas de croûte il n'y a pas de quand il réapparaît voilà quand il apparaît il a des blessures et les stigmates vont apparaître douze siècles plus tard avec saint François d'Assise douze siècles de maturation et ainsi de suite ça veut dire vous apparaître sur des mystiques voilà c'est à dire que ça va avoir un côté exclusivement thématique tandis que Jésus au départ il y a un homme crucifié c'est ça oui bon donc Jésus c'est le modèle en quelque sorte d'ailleurs j'ai été moi éduqué là-dedans l'imitation du Christ etc il y a des traités sur bibliothèque entière sur ce thème l'imitation de Jésus bien donc évidemment pour les chrétiens traditionnels l'idée qu'on pourrait éclairer Jésus par les mystiques est impossible c'est Jésus qui éclaire les mystiques je te donne un exemple j'ai chez moi l'excellent dictionnaire des phénomènes de la vie mystique publié par Balchero et à un moment donné j'ai eu l'intuition je me suis allé voir s'il y avait une entrée Jésus le meilleur dictionnaire qu'on ait fait jusqu'à présent s'il fait 800 pages il n'y a pas d'entrée Jésus ah oui on peut pas le mettre dans le même sac que les oeufs voilà je pense qu'on pourrait peut-être le mot de la fin nous avons notre premier auditeur en ligne est-ce que vous souhaitez le prendre tout de suite ou faire une petite pause musicale avant on fait une petite pause comme ça il prépare sa question et on le prend tout de suite très bien nous accueillons notre premier auditeur Alain bonsoir Alain bonsoir enfin plutôt bonjour on est déjà jeudi bonjour Alain bonjour monsieur bonjour bonjour d'accord mais bon j'ai tellement de livres à lire que je crois que j'aurais déçu avec maman enfin bref donc je voulais vous dire qu'à propos de la thaumaturgie notamment celle qui est de l'époque du Christ on appelait fils de Dieu enfin j'ai lu ça dans une revue un bouquin je ne sais plus exactement on appelait fils de Dieu tous ces types d'ailleurs peut-être même des femmes qui avaient tous ces pouvoirs de guérison donc le mot fils de Dieu ne désigne pas uniquement ne désignerait pas uniquement le Christ alors je me demande si bon bah finalement Jésus n'a pas bénéficié dans un contexte particulier historique une sorte de promotion peut-être que bon on l'a utilisé pour enfin je ne sais pas les pharisiens je crois bien que ceux l'auraient utilisé pour pour peut-être se débarrasser de manière habile de l'emprise de Rome enfin voilà c'est une remarque enfin plutôt une remarque, une question voilà oui alors le terme de fils de Dieu d'abord il faut rappeler que Jésus ne l'emploie pratiquement pas pour lui il se désigne comme le fils de l'homme en général c'est très peu utilisé dans les évangiles et en fait surtout les juifs il faut faire remarquer que chez les juifs ça a de multiples sens donc ça peut signifier Israël, le peuple d'Israël est fils de Dieu le Messie est fils de Dieu et le Messie un des critères pour être reconnu comme tel c'est justement d'exhiber certains pouvoirs donc ça recouvre ce que vous disiez en fait quant à l'idée que les pharisiens auraient utilisé Jésus pour se débarrasser des Romains ce que nous montrent les textes c'est que les gens avaient parfaitement conscience enfin du moins les gens qui avaient de l'éducation de la culture se rendaient parfaitement compte que ça serait suicidaire étant donné la puissance de l'armée romaine toute révolte n'avait aucune chance d'aboutir et donc ça m'étonnerait beaucoup que d'ailleurs à un moment donné le grand prêtre qui n'était pas un pharisien mais un sadducéen c'est-à-dire l'autre l'aristocratie l'aristocratie héréditaire de Jérusalem il dit il fait un oracle et il dit quelque chose qui est d'ailleurs parfaitement logique il ne faut pas il dit il vaut mieux qu'un seul homme meure que tout le peuple effectivement oui voilà comment peut-on aller contre ça et donc il savait parfaitement ce qui risquait de se passer d'ailleurs c'est ce qui s'est passé 40 ans plus tard quand la révolte juive a éclaté les romains ont complètement détruit le monde juif et rasé Jérusalem donc ça a fait un million de morts donc je pense qu'ils étaient parfaitement conscients ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un a essayé d'utiliser Jésus pour se débarrasser des romains d'ailleurs ça c'est le pot de fer contre le pot de fer oui évidemment le pot de terre contre le pot de fer mais pour revenir pour revenir à l'expression fils de Dieu c'est peut-être pour ça que dans l'islam on ne reconnaît pas Jésus comme tel mais comme un prophète oui c'est à dire que si vous voulez de ce point de vue là les 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 musulmans les musulmans sont beaucoup plus proches des juifs sur ce plan ils ne peuvent pas concevoir qu'un homme soit Dieu c'est ça le point de rupture les juifs c'est pareil si vous voulez pour les qu'un homme soit Dieu je te ferais remarquer que même pour les pour les chrétiens ça fait partie des mystères oui c'est alors un mystère par définition c'est difficile à concevoir c'est la fameuse double nature de la double nature de Jésus pleinement homme et pleinement Dieu défini par un concile par quelques bouts qu'on prenne la question c'est absolument impossible à penser on devient fou quand on essaie de penser ça vous imaginez par exemple Jésus s'il possède la double nature alors évidemment il sait à l'avance tout ce qui va lui arriver et il l'ignore absolument ça perturbait beaucoup saint Auguste c'est terrible il a écrit l'angoisse dans ses confessions alors bon comme Jésus montre à un moment donné une défaillance un peu avant qu'on vienne l'arrêter vous savez là quand il a les larmes de sang la sueur de sang qui apparaît sur son visage etc moi j'étais habitué d'entendre quand j'étais chez les pères oui mais voilà ça montre bien son côté humain il a souffert comme tout homme etc mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que de temps en temps le côté humain apparaisse puis t'entends le côté divin mais si c'est les deux en même temps c'est pas possible on peut pas penser ça vous voyez donc les juifs d'un certain point de vue et les musulmans sont ont une position qui est plus facile à articuler à structurer le messie est un homme extraordinaire exceptionnel mais un homme d'ailleurs j'avais pardon oui j'avais lu aussi enfin je pourrais plus encore citer mes sources parce que bon parfois ma mémoire me fait défaut que certains papes avaient dit avaient déclaré heureusement que ce mythe solaire supplémentaire nous est venu en aide pour pouvoir asseoir notre notre pouvoir donc parce qu'on sait très bien qu'on fait correspondre la naissance du Christ aux saltistes d'hiver donc lorsque le soleil reprend ses droits c'est à dire que lorsque les jours redeviennent plus longs que les nuits enfin bref il y a qui aussi pardon le fait qu'on ait fait coïncider la naissance du Christ avec le solstice divers c'est bien ça ça c'est bien après vous voyez c'est bien après en fait bon il y a discussion les discussions des historiens pour déterminer la naissance de Jésus elles ne sont pas terminées mais on a tendance à placer ça vers 4 ou 5 ans avant notre ère vous voyez quelque chose comme ça bon donc il s'agit là pour le coup effectivement d'une construction a posteriori c'est à dire que tant qu'à caser la fête de Noël quelque part autant la faire coïncider avec le renouveau de la vie de la lumière vous voyez oui bien sûr c'est ce que moi je pense aussi mais je ne veux pas tout à fait faire un cocalade parce qu'il y a un point qui est quand même important et ta position dans ton livre m'a étonné c'est l'histoire du sueur ah le sueur je ne sais pas monsieur si ça vous intéresse qu'on débarque sur le sueur on peut se faire de toute façon je vais continuer à vous écouter mais je ne veux pas j'aurais eu encore peut-être une remarque mais bon alors allez-y nous parlerons du sueur après quand même non non mais je vais laisser la place à d'autres d'autres auditeurs bon bah écoutez en tout cas on va oui le sueur si vous voulez moi je le tiens personnellement comme un des éléments les plus troublants de toute cette affaire parce que bon je ne sais pas si vous on nous a dit en 1988 que la datation 14 excluait que le sueur était fait et puis était donc la datation attend on va être clair il y a eu une datation une tentative de datation par le carbone 14 du sueur de Turin dont les résultats ont été quand même très bizarres parce que on nous disait que le sueur était beaucoup plus récent ou qu'au contraire il était beaucoup trop vieux pour qu'il puisse passer le test de la datation par le carbone alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement deuxièmement il y a eu toute une polémique sur l'échantillon prélevé oui le Vatican a accepté fort généreusement et courageusement de confier un petit extrait du sueur n'oublions pas qu'on avait déjà récolté sur ce sueur des pollens qui dataient du premier siècle de l'ère chrétienne donc comment est-ce qu'on peut ramener au XXe siècle des pollens du premier siècle de l'ère chrétienne sur ce tissu mais il s'est avéré que l'échantillon qui a été fourni aux scientifiques pour expertise ne faisait pas partie exactement du sueur oui c'est un raccord qui a été fait après l'incendie que le sueur a subi à Chambéry au XVIe siècle je crois ce qui montre évidemment que là les analyses ne veulent strictement rien dire ce qui paraît le plus convaincant ce qui montre que cette datation est très suspecte ou très incertaine c'est qu'en fait les historiens depuis n'ont cessé de remonter dans le passé pour suivre la trace du sueur et on le voit apparaître on le retrouve à Hédès en 566 je crois c'est une ville c'est Urfa en Turquie aujourd'hui où il avait été caché dans les murs dans les remparts de la ville dans une sorte de cache spécial et donc depuis cette date 566 on n'a jamais cessé de le suivre pratiquement on sait qu'ensuite il a été ramené il a été pris il a été déposé en grande pompe à Constantinople et puis à Byzance que les croisés l'ont volé pendant le sac de la ville par une croisade qui a mal tourné que très probablement il a été convoyé et conservé pendant un certain temps par les templiers et qu'il y a tout un tas de thèses qui ont été faites sur ces sujets maintenant et qu'il apparaît à un moment donné quand la veuve de Geoffroy de Charmy décide de le montrer donc ça c'était à la fin de j'ai une très mauvaise mémoire des dates c'était au milieu du 15 alors là je suis perdu 1450 par là je crois et donc il s'est passé presque 8 siècles où on le suit avant la datation donc c'est vraiment très étrange alors il y a aussi des points très importants c'est qu'il y a des détails qui permettent de montrer que c'est bien le seul et même objet qu'on suit il y a un anglais qui a montré aussi que l'image du Jésus tel qu'on le connaît c'est à dire décharné sur sa croix ensanglanté etc apparaît autour du mont Athos à l'époque où le suer est retrouvé donc il est très probable que l'image du suer qui est entrée dans le comment dire dans l'histoire disant carrément oui dans l'art chrétien vient du suer alors donc ça veut dire que si le suer est un faux il a fallu qu'il soit fabriqué avant 566 que les gens qui l'ont fabriqué aient eu à leur disposition un métier à tisser qui permettent comme les juifs en avaient autant de Jésus tout ça ça a été démontré c'est extraordinairement difficile il a fallu aussi que ceux qui ont fait le faux si on suppose que c'est un faux sachent mieux que leurs contemporains sachent ce que ne savaient pas leurs contemporains c'est à dire qu'on ne peut pas suspendre un homme en le clouant dans la paume des mains mais par le poignet qu'il a été flagellé avec un fouet qui avait des billes de plomb au bout tout ça c'est sur les marques donc c'est assez stupéfiant on ne peut pas encore exclure cette hypothèse mais franchement évidemment en plus on ignore absolument par quel point ce qui m'étonne c'est que tu as l'air de penser que le sueur est authentique je résume un petit peu authentique ça veut dire quoi je considère comme une hypothèse on va dire ça comme ça comme une hypothèse intéressante recevable qu'il a enveloppé le corps de Jésus voilà c'est ça c'est ce que je voulais t'entendre dire voilà parce que tout simplement il porte la marque d'un homme qui a subi un supplice hors norme c'est à dire Jésus a été couronné d'une couronne d'épines il a reçu un nombre de coups de fouet beaucoup plus grand que la loi romaine ne l'exigeait on ne lui a pas cassé les deux jambes et il a reçu un coup de lance par le côté droit donc l'accumulation de tous ces détails fait que finalement dans l'histoire on ne connaît qu'un seul supplicier qui ait subi ça donc soit c'est le linge qui a enveloppé Jésus soit c'est un une fabrication dont on ignore l'origine mais qui imite se colle à ce que disent les évangiles et si c'est vrai ça montre que les évangiles contiennent de l'histoire ils ne sont pas seulement des récits symboliques pour galvaniser la foi oui bon alors qu'il y a quand même quelque chose que j'aimerais encore te demander Bertrand de la mesure que tu viens de passer X années à scruter le dossier de Jésus le plus grand au maturge de tous les temps dirons-nous qu'est-ce que ça a changé de ta vie de ta conception du Christ est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou c'était juste une recherche difficile comme question indiscret mais j'y tiens bon je pourrais déjà dire que ça m'a rapproché du christianisme sans me donner la foi comme disait Brassens la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas ça veut dire te rapprocher du christianisme bon j'étais devenu une sorte de mécréant quand même je ne sais pas je ne sais pas comment répondre à ta question à quoi ça sert de faire tout ce qu'on fait des fois on peut se poser la question c'est connu parce que la semaine dernière sur ce même tabouret où tu es assis j'étais avec Philippe Solal tu sais qui était un de l'ancien de la nouvelle ufologie oui je le connais et quand je lui ai demandé également ce que cette recherche cette nouvelle vision du monde à laquelle il parvient avait changé dans sa vie finalement il m'a répondu ce n'est pas exactement ces termes mais ça vient à ça qu'il était en train de devenir bouddhiste moi je suis en train peut-être de redevenir chrétien on va dire ça comme ça voilà comme quoi les recherches méfiez-vous les recherches dans lesquelles vous vous lancez vous ne savez pas ce que ça pourra changer dans votre parcours de vie Bertrand je suis très heureuse de t'avoir reçu je répète le titre de ton ouvrage et vraiment je le recommande Jésus-Thomas Thurge ce qui est absolument extraordinaire bon je sais que tu es très juridique je sais que tu travailles beaucoup mais c'est à te lire alors que tu discutes des différentes exégèses on a l'impression que les les arcanes de la vie en Palestine te sont totalement familières malheureusement ça n'est pas le cas c'est pas le cas mais c'est l'impression que tu donnes voilà alors ton livre s'appelle Jésus-Thomas Thurge enquête sur l'homme et ses miracles c'est paru chez Interédition merci Bertrand d'être venu merci Marie-Thérèse de m'avoir donné l'occasion d'en parler et bonsoir tout le monde c'était l'émission Allons plus loin proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse Yvan à la réalisation bonne soirée à tous